C'est ainsi que vous pouvez installer le système d'exploitation Windows 10 sur votre ordinateur ou votre ordinateur portable de manière simple. C'est amusant! C'est parti! L'installation de Windows version 11 ou version 10 est similaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer ce système d'exploitation sur un nouvel ordinateur. Assurez-vous de vérifier les liens ci-dessous cette vidéo. Avec l'aide de ces liens, vous achèterez une version 100% légale et super abordable du système d'exploitation Windows. De plus, avec l'aide de ces liens, vous pouvez obtenir l'un des meilleurs ordinateurs portables pour Windows 10 et Windows 11. Mais il y a quelque chose dont vous devez vous occuper avant d'aller plus loin. La première chose dont vous avez besoin est d'avoir au moins de 30 minutes ou plus pour installer ce système d'exploitation. La deuxième chose que vous devez avoir, c'est la connexion Internet avec un câble LAN. Vous en aurez besoin pour télécharger les fichiers réels du système d'exploitation Windows 10 ou Windows 11. La troisième chose dont vous avez besoin est celle-ci. Elle porte de nombreuses appellations. Même si vous avez besoin d'une clé USB fiable et plus coûteuse, consultez les liens ci-dessus pour obtenir une bonne clé USB avec une garantie internationale. Insérez les clés USB dans un ordinateur sur lequel Windows est déjà installé. Formatez les clés USB afin qu'elles ne contiennent aucun fichier de fabricant. Maintenant, ouvrez votre navigateur et cherchez Windows Media Creation Tool. Le système d'exploitation Windows est un produit de la société Microsoft. Cela vous manera directement au site web de Microsoft. Téléchargez Windows Media Creation Tool, par exemple sur le desktop de l'ordinateur. Double-cliquez sur Windows Media Creation Tool pour lancer l'installation. Lorsque le processus d'installation vous le demandera, choisissez la toute nouvelle clé USB. Cela créera les fichiers nécessaires à l'installation du système d'exploitation Windows sur votre nouvel ordinateur. Quand ce processus est terminé, retirez en toute sécurité la clé USB et insérez-la dans le nouvel ordinateur. Oui, celle-ci sur laquelle vous souhaitez installer le nouveau système d'exploitation. Quel ordinateur utilisez-vous en ce moment ? Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo. Allumez le nouveau ordinateur. Lors l'ordinateur démarrera, il rencontrera la clé USB d'installation. Cela prendra du temps, alors restez patient. Une fois la première fenêtre affichée, cliquez sur Installer maintenant. Install now. Attenuiez votre clé de produit. Vous avez reçu votre clé de produit lors de l'achat de votre nouveau Windows 10 ou Windows 11. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien où vous pourrez acheter les clés de produit très bon marché et légalement. Par exemple, j'ai acheté ma clé de produit Windows pour 11 euros. Il s'agit d'un revendeur officiel qui leur montre des clés de produit à divers programmes. Ces programmes étions autrefois utilisés, mais leurs propriétaires ont décidé de ne plus les utiliser. De cette façon, vous pouvez vous acheter un nouveau système d'exploitation. Cela ne vous coûtera qu'une petite fraction du prix d'origine. Si c'est la clé des produits, cliquez-vous Suivons. Le processus d'installation prendra un certain temps pour traiter la clé, mais c'est normal. Cochez la case J'accepte et cliquez sur Suivons. Aujourd'hui, nous installons le système d'exploitation sur un tout nouvel ordinateur. Nous choisissons donc l'option Installation personnalisée de Windows. Choisissez le lecteur sur lequel vous souhaitez installer Windows en cliquant sur Nouveau. Continuez ensuite en cliquant sur Suivons. Windows installe maintenant de nouveaux fichiers. Selon la puissance de votre ordinateur, cette activité prendra environ 20 minutes. Une fois cette partie d'installation terminée, l'ordinateur redémarrera. Lorsque l'écran bleu apparaît, c'est à vous de sélectionner votre région. Ensuite, vous devez sélectionner la disposition linguistique de votre clavier. Windows offre également la possibilité d'obtenir plusieurs dispositions de clavier. Branchez les câbles LAN Ethernet sur votre ordinateur nouvellement installé et choisissez la connexion Internet. Puis, cliquez sur Suivons. Votre ordinateur configurera les choses en arrière-plein. Après cela, il vous sert à demander de choisir comment vous souhaitez configurer votre nouveau système d'exploitation. J'ai choisi l'ordinateur pour un usage personnel. Tapez les détails et votre compte sera créé. Entre le mot de passe du compte de e-mail que vous avez connecté à ce compte et cliquez sur Suivons. Ce mot de passe correct, vous n'irez pas plus loin. Votre nouveau système d'exploitation vous demandera alors de créer une code PIN, également appelée numéro d'identification personnelle. Sur certains ordinateurs, en particulier les ordinateurs portables, vous pouvez choisir l'option d'utiliser votre connexion par empreinte digitale ou par détection de visage à la place. Dans la fenêtre Choisir les paramètres de confidentialité, vous vous sert à demander de sélectionner vos propres paramètres. Microsoft, en tant que développeur de systèmes d'exploitation Windows, vous donne la contrôle de votre vie privée. Vous pouvez choisir si vous souhaitez leur envoyer des dons de diagnostic, votre localisation et autres. C'est une bonne chose car, par exemple, grâce aux informations de localisation, ils pouvant vous aider à récupérer votre mot de passe perdu ou même compris. Il peut également vous aider à retrouver votre ordinateur portable perdu ou même volé. Prenez votre temps et choisissez les options selon vos préférences personnelles. Ensuite, lorsque vous êtes prêt, cliquez sur ACCEPTER. L'une des dernières étapes que cette installation vous demandera est de configurer votre expérience suivante. Encore une fois, vous pouvez prendre tout le temps dont vous avez besoin. Lorsque vous êtes prêt, cliquez simplement sur ACCEPTER. Vous pouvez également ignorer cette section. À cet stade, vous pouvez configurer la connexion de votre téléphone Android à partir de votre ordinateur. Si vous n'aimez pas le faire maintenant, cliquez simplement sur NON. Merci. Pour ceux qui souhaitent se connecter à OneDrive, qui est un produit de stockage en cloud de Microsoft, voici la fenêtre suivante. Ensuite, il existe également des options pour sélectionner la version d'évaluation de Microsoft 365 et des jeux. Je les ignorerai tous les deux parce que j'ai acheté Microsoft Office Suite via la boutique déjà mentionnée où j'ai acheté Windows clé des produits. Cela me coûte environ 16 euros, ce qui est super. Si vous aussi vous voulez vous procurer une suite Microsoft Office pas chère, assurez-vous de cliquer sur les liens que j'ai postés sur cette vidéo. Si vous êtes moins expérimenté avec les ordinateurs, Windows proposait une aide en ligne appelée Cortana. Je recommande-moi de l'essayer. Vous pouvez les désinstaller plus tard si vous n'en avez pas besoin. Et cela couvre presque tout l'installation de Windows 10 ou Windows 11. Même si nous vivons réellement dans le futur, beaucoup d'entre vous n'ont aucune expérience de l'exécution ou même de l'installation de systèmes d'exploitation Windows et des ordinateurs en général. Dans cette mini-série, je vous montrerai comment vous pouvez être un maître de votre ordinateur, même si vous n'avez peut-être aucune expérience avec la technique. Je vous invite également à regarder d'autres parties de cette mini-série. Tout ce que vous avez à faire est vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Merci d'avoir regardé et nous nous réveillons bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501